La décision de Kylian Mbappé n'a pas convaincu l'espagnol, loin de là. Toujours choqués par le revirement du français, les plus fervents supporters du Réal ont critiqué l'option monétaire. Cependant, Gary Leinecker n'est pas d'accord avec eux et il est devenu public. Quelques heures plus tard, la terre semblait s'effondrer au pied de l'Épagne. Alors que l'on s'apprête à fêter l'arrivée de Kylian Mbappé en Liga et au Réal Madrid, on voit le français faire demi-tour et quitter le Paris Saint, Germain pour trois ans. Un choc pour les supporters madrilènes, les médias et tout le football espagnol. Amertume, désillusion, déprime sont les slogans du dimanche de l'autre côté des Pyrénées. En particulier, l'attaquant du Paris Saint, Germain aurait peu de respect pour la prestigieuse institution du Réal Madrid, préférant l'argent au prestige sportif. Pour Leinecker, l'Épagne n'a pas de leçon pour Mbappé. En fait, l'espagnol connaît les chiffres impressionnants qui accompagnent le renouvellement de Mbappé au Paris Saint, Germain. Il a filtré que le français devrait recevoir une prime à la signature de 300 millions d'euros et un salaire annuel net de 100 millions d'euros. Par conséquent, cette excuse se trouve tiersment en Espagne. Avec plus de pouvoir et plus d'argent, Kylian Mbappé fait passer ses propres intérêts avant l'institution du Réal Madrid. Pour certains, c'est une attitude qui lui manque de respect et qui ne fait pas de lui un joueur digne d'un maillot de la Maison-Blanche. Répondre à l'attaque de Gary Leinecker. L'ancien joueur de Barcelone, désormais présentateur de télévision pour la BBC, estime que l'espagnol est hypocrite sur la question. J'adore le football espagnol, mais les bavardages sur le séjour de Mbappé au Paris Saint, Germain ruine le sport. C'est un peu trop. Les deux géants en Espagne ont toujours versé de l'argent dans les stars du jeu et personne d'autre ne l'a vu. Vous ne pouvez pas toujours faire les choses à votre façon ? A. T. Il tweetait. Une façon de rappeler à l'espagnol et au Réal Madrid que les plus grands joueurs ne peuvent pas jouer à la Maison-Blanche. Et le Paris Saint, Germain représente désormais une option tout aussi crédible.